Mais d'abord, faisons entrer Frédéric Lugisland. Lugisland, je ne suis pas sûr, Lugisland ? Lugisland. Lugisland, très bien, merci beaucoup. Mais c'est vous. Mais c'est moi, c'est lui, c'est lui, Frédéric. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui parce que grâce à vous, nous avons ça. Regardez, les Playmobil. Qui n'est pas fan des Playmobil, qui lève les mains, les doigts ? Non. Mais il est trop vieux. Ah oui, ça n'existait pas. Puisque notre ami Frédéric est collectionneur de Playmobil, et vous organisez un événement ce week-end, pas ce week-end, le week-end prochain, le week-end du 30 et 31 octobre, vous organisez la deuxième expo-vente consacrée à ces petits bonhommes qui ont fait d'ailleurs jouer des générations entières. Qu'est-ce que vous allez proposer durant ce week-end à Tempel-Euve ? Qu'est-ce qu'on va se proposer ? J'espère du plaisir au public. Oui, avant tout. Avant tout, c'est le but. Enfin, puis nous aussi, qu'on se fasse un peu plaisir. De l'exposition et de la vente. De l'exposition, ce sont des mises en scène. Il y en aura 11 à peu près. Quand vous dites mise en scène, ça veut dire quoi ? Ce qu'on appelle techniquement un diorama, une maquette, une grande maquette. Ah, une vraie maquette. On va voir quelques... Vous vous constituez un univers en Playmobil. Oui, et on va regarder quelques images de l'année dernière, puisque l'année dernière, vous avez déjà créé ce premier rendez-vous, c'était à Watrelo. Et là, en fait, vous avez reconstitué le vrai univers proposé par Playmobil, en fait. C'était pas moi, c'était des amis, des collectionneurs, d'autres passionnés, tout comme moi. Donc, oui, l'an dernier, c'était à peu près pareil. Il y avait 10 ou 11 maquettes aussi qui étaient proposées. Donc là, il y a la Belle Époque. Il y avait le Festival du Cirque. Il y avait la guerre de Sécession, une ville moderne, il y avait un château de Princesse. Vous voyez, sur les images, à l'instant, il y a des enfants. Est-ce qu'ils ont le droit de toucher un peu, là ? Non, ça ne va pas plus que là. On a les mains dans le dos, on a les mains dans le dos. C'est terrible, non ? C'est maquette, là, non. Pas c'est maquette, mais on peut quand même toucher, puisqu'il y a des gens qui viennent vendre aussi. Voilà, donc il y aura tout autour de la salle, on voit... Enfin, il y a beaucoup de vendeurs. Il y aura à peu près 90 tables de vente. Donc là, ils pourront aller toucher, fouiller dans les bacs, sans problème. Est-ce qu'il y a des collecteurs, des Playmobil collecteurs ? Par exemple, il y a eu 4 modèles, non. Parce que c'est des séries, et ça, on peut les acheter au moyen de Noël. Mais est-ce qu'il y a vraiment des collecteurs Playmobil ? Des collecteurs, oui. Tout ce qui est dans les premières années, plutôt. Donc les premières boîtes. Bon, j'ai ramené ici... Vous avez tout ? Il y a ramené quelques boîtes. Je ne peux pas le ramener. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche à ce petit personnage ? Pourquoi il y a un tel succès ? Vous qui les collectionnez, c'est quoi la recette ? Parce que tu n'as pas vu la secoupe, toi. Vous voyez ce que tu veux dire, la navette spatiale. C'est un classique. Voilà, vous voyez. À quel moment vous êtes-là ? Pourquoi est-ce que les gens accrochent là-dessus ? Dès l'enfance, j'ai grandi avec. Ça date de 1974, Playmobil. Donc, tout petit, j'ai eu des Playmobil. On tombe dans cet univers-là, on se crée son propre univers. Et c'est vrai que j'ai laissé tomber pendant l'adolescence, les études. Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur l'histoire de l'univers. Parce qu'effectivement, il y a de vrais univers qui sont créés. Mais est-ce qu'on peut quand même se laisser aller à l'imagination ? Parce qu'on va dire que presque tout est donné. Quand vous achetez la ville, il y a tout. Oui, c'est le propre de beaucoup de collectionneurs. C'est-à-dire, par rapport aux gammes que Playmobil propose, c'est d'essayer d'adapter ses bâtiments et faire autre chose. Parce qu'en général, la maison qui est vendue, c'est une maison qui est comme ça. C'est pas très grand. Il y en a qui s'amusent à faire des immeubles, des grands palais, des grands immeubles. Ça remplace la passion des soldats de plomb, du petit train, etc. Il y a toujours des passionnés de soldats de plomb, il y a toujours des passionnés de train. C'est une autre passion. Parce qu'on voit la braderie de Lille, par exemple, il y a des stands entiers de Playmobil. Oui, c'était lui. En fait, il y en a qu'un dans la région, c'est lui. Non, il y en a plusieurs. Vous avez changé, peut-être ? On en vend. Des fois, on va acheter... Comme là, pendant la bourse, il y a certains Allemands qui vont vendre une caisse complète. Les trois quarts m'intéressent, je vais acheter la caisse. Ce qui ne m'intéresse pas, je vais le revendre. Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est vraiment les anciens modèles, comme vous dites, la navette spatiale, les trucs un peu mythiques de Playmobil. Vous les gardez ? Un peu des deux. Il y a des choses qui vont me plaire, qui ne sont pas forcément mythiques, ou qui ne sont pas forcément rares, qui vont me permettre de créer un univers, de faire une maquette. C'est des univers que vous cherchez à reconstruire. Voilà, et après, il y a des choses qui sont un peu plus rares, comme ces véhicules, comme les boîtes que j'ai ramenées. Alors, on pourra échanger nos numéros de téléphone. J'ai un train, j'ai éventuellement station-service, tout ça. Oui, ça m'aurait fait plaisir de revoir la navette spatiale. Peut-être qu'elle y sera la navette. Le thème de l'espace. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que Playmobil, ce n'est pas seulement l'histoire des garçons, c'est aussi une histoire de souverain. Oui, c'est vrai que c'est très axé garçon, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les filles. En tout cas, vous y serez. Deuxième expo vente Playmobil. On a fait une bonne promo, tiens, pour Playmobil aujourd'hui. C'est le 30 et le 31 octobre prochain. C'est à la salle des sports et à la salle polyvalente de Templeuf. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Ça, c'est bien. Et Templeuf, c'est entre Lille et Orchis. Vous avez remarqué, les jours raccourcissent.